Vous allez voir, je pense que je vais coller des dégâts qui vont être assez insane. On commence à piquer ! Voici Kayle en late game. Avec un perso vachement plutôt mid-late, j'arrive à bully un perso early game. Donc c'est très bien. T'es qu'à, tu es le meilleur, je vais le démolir. Non, je suis pas le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur. Ça peut m'arriver de perdre, ça peut m'arriver de faire des games de merde. C'est humain, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, c'est de tout donner. C'est tout, c'est tout ce qui compte. Par contre, l'idée à level 6, tu vas pleurer. Ouais, on va essayer de faire les choses bien. C'est pas grave, on va jouer. On va jouer petite, petite. On va faire la petite quéquette, tranquille. Si jamais certaines ne sont toujours pas sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Planet9, c'est mon nouveau sponsor. Pour me soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien. Rejoindre mon club, créer un compte, rejoindre mon club, ça vous prend vraiment 5 minutes. Si jamais vous me kiffez, vous voulez me soutenir gratuitement, vous faites ça. Si vous le faites pas, c'est que vous m'aimez pas, vous êtes pas sympa. Seuls les vrais, le front, je le sais. Et puis ceux qui le frappent pas, vous êtes des gros enfoirés, voilà, sachez-le. Allez, c'est parti ! Alors, on est contre Renekton. Renekton, qui est un bon perso early game, alors que moi, je suis plus un perso mid-day game. Donc le but en early game, ça va être de patienter, de jouer tranquille jusqu'au niveau 6. Le but, voilà, ça va être ça. Ça va être d'essayer de jouer assez safe, de faire vraiment attention. Précise, une fois que je serai niveau 6, Renekton, ça peut être un beau match. Avec Kale, on peut le battre. On peut comment le battre parce qu'on peut le kite. On a un Q-spell qui slow. On a un Z qui nous booste la mobilité. On a pas mal de dégâts, on joue attaque soutenue, voilà, j'ai décidé de jouer attaque soutenue et pas fleet. Parce que, voilà, j'ai envie de faire des dégâts, attaque soutenue est vachement bien sur Kale pour faire pas mal de dégâts. Donc, il y a moyenne de moyenner. Potion de corruption, bien sûr, je joue cookie, très kill. Donc, ça veut dire que si je dis que Meikulino est une merde, qui est nulle au jeu, qui joue queen en plus, donc ça veut dire que, putain, il va m'entendre. Du coup, je peux pas insulter le viewer. Ok, c'est pas grave. Donc, du coup, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Je sais que tu vas carry la game. Donc là, je pêche pas. Ce que je fais, c'est que je pêche pas. Là, ce que je vais faire, je vais pussier, hein, on va un petit peu jouer pussier, l'orly. On va faire attention que c'est un méchant, c'est un méchant crocodile. Là, je vais prendre mon cul-spel. Hop, là, voilà. Même si je loupe un sbire, c'est pas très grave, il a loupé un aussi, donc... Voilà, il faut pas trop je m'approche, parce que si je m'approche, il peut me faire mal. Par contre, on peut lui faire pouf dans sa gueule, tu vois. Ça, 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 ça se fait. Non ! Le viewer qui first blue 2, c'est le boss, c'est le boss. Ok, donc là, on joue safe. Je vais juste attendre que les sbires soient l'eau. Ceux que je peux récupérer peuvent m'avancer, je les récupère. Lui, je peux. Lui, je peux pas. Donc, on fait ça, on prend le E. Alors, on joue sec. On est niveau 2, encore 4 niveaux. Ça, c'est vrai que je le poc, hein, parce qu'il va régénérer avec son cul-spel. Donc, autant utiliser ma mana et garder mes sorts pour farm, pour l'instant. On va, tranquille. De toute façon, ça va pêche vers moi. Donc là, on va cul-spel. Voilà. Le temps que j'utilise mon cul-spel, mon E revient. Ça veut dire que je peux récupérer également celui-là. Voilà. Hop, il est nul. Il est mort, il est naze. C'est ce que je disais juste avant. Meikulino est une merde qui est nulle au jeu. Voilà, là, tranquille. On n'a pas perdu trop de CS. On se fait push tranquillement. Par contre, Rexel, un gant que je suis pas sûr que ce soit nécessaire, en vrai. On va essayer de récupérer ça. Voilà, il a créé son Z. Ok. Pas très grave, hein. Regardez, j'utilise une petite potion. Et puis, ça y est, on a récupéré tous les HP. Non, non. Non, non, non. Là, surtout pas. Alors là, c'est un timing à surtout pas gank. Il y a trop de sbires. C'est trop dangereux. Là, par contre. Là, par contre, oui. Là, il peut, par contre, tu vois. Maintenant, il y a moins de sbires. Là, il peut. Donc, on continue de jouer safe. On est niveau 4. 20 CS à 20. Donc, c'est plutôt bien. Alors, par contre, là, c'est problématique. Parce que maintenant, ça push vers lui. C'est pas très grave. Mais, il faut faire attention. Donc, là, du coup, ce que je peux faire, c'est push. J'ai quand même des sbires. J'ai un petit peu de dégâts. Mideurin, j'ai quand même quelques dégâts avec Hale. Là, lui, il n'a pas de fureur. Donc, là, je peux le battre. Sur un trade, je peux le battre. Tu vois. Petit trade comme ça. Donc, même avec un perso early, des fois, vous pouvez trade en fonction de ça. Là, j'ai beaucoup de sbires. Donc, je peux trade. J'ai des sbires. J'ai des potions. Vous voyez comme je le marabe ? Avec un perso vachement plutôt mid-late, j'arrive à bully un perso early game. Donc, c'est très bien. Hop, là, on fait proc ça. Et là, il est dans la sauce. Voilà. Donc, là, on arrive à gagner un perso early game avec un perso plutôt mid-late. Ce qui est très, 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 très bien. Là, il est dans la merde. Là, il est vraiment dans la merde. En plus, je joue la haute CS de 10 CS. Donc, du coup, c'est très bien. Là, ce que je vais faire, mon but, c'est d'avoir cet item-là le plus rapidement possible. Donc, je vais faire ça. Je pense à plus de value de prendre ça pour l'instant. Donc, je vais faire ça. Je vais bien évidemment TP. Il est niveau 5, je suis niveau 6. Et là, on peut l'abuse. Là, maintenant, on peut l'abuse. Si il hachine, je peux le battre. Là, maintenant, on peut l'abuse tranquillement. Vous avez vu, je peux le zone. Voilà. Alors, là, ce qui est chiant, c'est que j'ai très peu d'attaque speed, mais c'est pas grave. On le poque un peu. Des petits 70 de dégâts par-ci, par-là. Hop, ça. La petite auto. C'est clairement gagnant pour moi, parce que moi, j'ai de la sustain. Voilà. Vous avez vu, hein ? Pas besoin d'utiliser mon R. J'ai toujours mon R si jamais il me go. Si jamais il y a le jungle. Alors, vous avez l'impression que le Renekton ne joue peut-être pas très bien. Mais c'est moi aussi qui joue. Qui joue très bien aussi. C'est pour ça que j'arrive à bien gérer. Non, là, pour le coup, c'est propre. C'est assez propre, en vrai. Là, on va essayer de gratter une petite plaque encore. Ok. Je crois qu'elle ne se rend pas trop compte de mes dégâts. Voilà, tu peux retourner chez ta mère quand il y a Renekton. On va se barrer. Allez, on va se barrer. Peut-être qu'il peut arriver par là. Donc, je fais attention. Je bac sur une R.F. Canon, donc c'est très bien. Là, on va récupérer ça. Et on va récupérer des petites bottines. Alors, vous pouvez prendre en rune aussi les bottes, si vous voulez. Moi, j'ai préféré prendre la potion de corruption. On ne sait jamais. Améliorer pour pouvoir l'utiliser, récupérer des PV instance, si jamais il va me burst. Donc là, le scaling commence à se mettre en place petit à petit. C'est cool. Je pense qu'on a passé clairement le plus dur de la game. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste Snowball. Juste Snowball face au Renekton. Là, je sais qu'il n'a plus de dash. Donc, c'est clairement un bon timing pour moi, pour le go. Il ne s'avancera pas. Si l'intelligence, là, il ne s'avance pas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le push et le mettre sous tour. Et le poc sous tour. Donc là, ce qu'il faudra faire, attention, c'est mettre de la vision. Ici, ici, il y a le raid qui va pop, donc peut-être même aller le chercher. Vu que j'ai la prio, je peux jouer avec ça. On va aller là. Je ping à mon jungle, comme ça, s'il veut venir avec moi, il peut m'accompagner. Elle n'est pas là. On le récupère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la deep ward ici. Ok, donc ça, c'est fait. Bon, jungle peut ça. Peut faire l'herald. Ça serait bien qu'il le fasse. Je vais même l'aider un petit peu, comme ça, il va être content. Voilà. Je vais l'être juste un petit peu. Pas plus, pas moins. Donc là, il est vu, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, il ne peut rien faire, le Renekton. Vous voyez, la prio, prio mid, prio top. Ils ne peuvent pas contester le buff. Ok, donc moi, je vais push maintenant. Moi, je suis vraiment bien dans ma game. J'ai 20 CS de plus. Là, ce qui peut vraiment me faire chier, c'est un gank de la Lilia. Mais c'est tout. J'ai mon Reksei qui n'est pas très loin, donc qui peut au cas où m'aider. Là, on va essayer un petit peu de poc la tour. Et en même temps, poc le Renek. Voilà, comme ça. Vous voyez, il a R. Il ne peut rien faire. My bad. Je voulais flash auto-e. Je ne l'ai pas vu arriver. C'est dommage. Dommage que Reksei n'ait pas pu venir m'aider. Ce n'est pas très grave. Je vais prendre un peu d'attaque speed. Je vais prendre ça. Je pensais que ça pouvait passer. Parce que si j'arrivais à flash auto-e, je tuais la Lilia et j'aurais peut-être pu m'en sortir. Je pense que c'est très risqué ce qu'il fait. C'est pas grave. On a un mauvais jungle. On fait avec. Ok, il a back. Là, on va fast-push avant que le Renekton revienne. Il faut vraiment mon pistol à main. C'est super important. On fast-push. Ça, vite. J'ai une plaque à récupérer en plus. Hop, je les commence. Mon Q-Spell va les finir. Avec sa mère. Ok, je récupère ça. Ok, il met un Herald. Je n'ai pas d'info Lilia. Donc, on fait attention. Alors, on le poque un peu. Voilà. Ok. Sans plus, je le poque. Moi, il pourra me all-in. Là, ce qui va être important, c'est d'avoir mon R. J'ai pas mon R. Du coup, je vais mourir. Ou pas. Il avait son flash. Bon, pas de chance. Ok, tant pis. Je ne pensais pas qu'il avait son R déjà. Mais c'est vrai que mon R a un très, très, très long CD. J'avais oublié. Je ne joue pas assez Kayle pour ça. C'est compliqué. Mid, compliqué. On n'a pas de jungle. Bon, il n'a pas de flash, par contre. On va pouvoir le punir. Pas très grave. Je ne vous fais pas oublier que j'ai un perso qui scale. Ouais, il est mort. Il est mort. Il n'a plus de dash. Il ne faut pas oublier. Voilà. On punit direct. Vous voyez, il n'a pas de flash. Il se fait punir. Maintenant, je suis assez huge. Je suis big. Il ne faut pas croire. Je suis quand même assez big. Ok. On remonte la game. C'est bien joué. De la part de Rek'Sai. Alléluia. Mal joué. De la part de Rek'Sai. Il était une merde. Je rigole. Ok, je suis niveau 11. Là, on commence à être bien meilleur. On va essayer de prendre la plaque avant qu'elle s'en aille. Normalement, je verrai la première tour de la game. Ce qui fait que ça va me mettre vraiment bien. Ok, ça c'est cool. Voilà. Là, on est les vagues. Donc là, il me manque vraiment de l'attaque speed surtout. Ok, on valide ça. On va faire le tour. Peut-être que Renek va revenir. On va peut-être pouvoir le tuer. On va commencer à récupérer quelques CS sur ça. Ok, il a utilisé son dash. Ok, je n'ai pas eu le temps. Nique sa mère. Putain, ça me dégoûte ça. Par contre, pourquoi ça ne m'a pas... Oh, j'ai cliqué 20 fois sur mon R. Ça n'a pas marché. Tu es la Yumi, la Yumi ? Il y a lui, ok. Ok, bon, on a une bonne bot lane. C'est ok. Il ne faut pas cibler. Si, si, si. C'est ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que le stand de Renek a duré un petit peu longtemps. Ok, je vais aller le piquer le bleu. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ok, bon. On va récupérer ça. Ok. De toute façon, il faut juste que je continue de scale, c'est tout. J'ai un perso qui est très très fort en late game. Plus la game avance, mieux c'est pour moi. C'est dur, là. Bon, je fais de la merde, encore une fois. Mais bon, c'est très très dur. C'est dur pour moi de jouer à cette game, là. Je vais faire une Ginzo, après. Je n'aurai pas du flash. Je n'aurai pas du grid, la tour, je pense. Le problème, c'est que ma team ne punit pas, en fait. Encore une fois, je suis dans un cas de figure. Malheureusement, ma team est un petit peu derrière. Je suis le seul, vraiment, à mettre beaucoup de pression. Et du coup, ils sont assez libres sur la map. Ils sont très très libres sur la map. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Activer les vagues, c'est ton passif, en fait, quand tu es niveau 11. Au bout de ta cinquième auto-attaque, tu sors compris, tu fais des vagues. Tu fais des petites vagues, là. C'est assez sympa. Vous savez, pour le coup, Renekton ne fait pas grand-chose dans la game. Par rapport à moi, entre guillemets, il a vachement subi. Alors que je n'aurais pas dû lui faire subir ça. Et en fait, c'est la Livia qui l'a bien débloqué, quoi. La Livia a bien débloqué la game du Renekton. Je ne peux rien faire contre le Renekton parce que j'ai l'impression que Livia est toujours aux alentours, en fait. Pas très sympa de m'attaquer pendant que je regarde la botlane. Là, ils ont fait une très, très, très grosse erreur, là. Ça risque de leur coûter très cher. Ok, je vais reset. Ah, ça va, Ginzo sec, là. Je la fais même maintenant. Je peux finir après, ça. Niveau 14. Allez, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, en fait, niveau 11, tu as les les vagues. Pas niveau 1. Niveau 1, en fait, tu as des dégâts magiques passivement grâce à ton E, en fait. C'est tout. Niveau 6, tu as de la range. Niveau 11, tu as les vagues. Ok, bon, j'ai réussi à mettre beaucoup de dégâts, c'est cool. L'orexail qui revient dans la game, il est en 0,2, 0,3. De quelle sur l'information qu'elle gagne au niveau qu'elle dépense des points de compétence ? Une taxe de base ? Ah oui, de qu'elle augmente, elle t'attaque de 6%, 35 secondes, maximum 1, qu'elle devienne exaltée, elle gagne 8%. Ah, tu vois, je ne savais même pas, gros. Je savais même pas que tu gagnais de l'abcès de déplacement. Ok, ben, tu sais, bon savoir. Ok, niveau 15. On se rapproche, on se rapproche. Et en fait, niveau 16, qu'elle devienne exaltée de façon permanente. Ça, c'est bon, ça. Sa portée, hein, non, non. Les attaques exaltées. Ok. C'est vrai, c'est vrai. C'est propre, en vrai. Je ne peux pas. Pas très loin, mais je ne peux pas. Ok, la moitié du niveau 15, au moins, on le saura. Je me suis instant protégé. Il ne faut pas prendre trop de dégâts. Ok, on va passer au niveau 16. Ça y est. On est au niveau 16, les amis. Tic-tac, tic-tac. On commence à piquer. On peut le faire face, hein. Allez, venez, 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 venez. Dépêchez-vous. Allez, là, ils n'ont pas de vision. Et ils ne savent même pas. Il y a les bottes, c'est pris. Nickel. Alors, ce qu'on peut faire, en vrai, je pense, avec elle, qui peut être intéressant, c'est un liandry. Je pense que, sincèrement, liandry sur Kay, là, je pense que c'est... Bon, ni ici, je pense que ça peut être très, 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 très fort. Vraiment. Vous allez voir, je pense que je vais coller des dégâts qui vont être assez insane. Enfin, quand j'aurai le liandry, vraiment. Ah, moi, j'aime trop liandry, les gars. Voici Kayle en late game. Voilà, Kayle en late game, les amis. Ok, on récupère ça. Et maintenant, ce qu'on peut récupérer avec Kayle, je pense que c'est ça. Vu que j'utilise quand même souvent mes sorts, ça peut être sympa, en vrai. C'est du moins que tu as le goïsme. C'est ça, en fait, dès que tu as trois items, en fait, avec Kayle, t'es juste super strong. Donc, Rabadon peut être intéressant, mais j'ai envie de tester Flooddif. En plus, j'ai un heal quand même assez insane, du coup. Bon, nice, pas dégueu, en vrai, on reste pas dégueu. Ça peut être une game un petit peu assez sympathique à mettre sur YouTube. Bon, mais pour ceux qui seraient sur YouTube, on ne sait jamais. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, c'était Bijou. Ciao ! Sous-titrage ST' 501